Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Où j'ai un tout petit peu galéré Alors vraiment un tout petit peu Je déconne On est chié comme un rat mort Pour battre ce boss Où est la sortie ? Faut que je vais jusqu'à mon vaisseau Faut que je retrouve mon vaisseau Regardez-moi cette beauté Mon petit bébé Le Normandie SR1 Qu'est-ce qu'il est beau Fuselage du nez à l'avant Aérodynamique Indétectable au détecteur de chaleur Et au radar Le seul moyen de repérer mon vaisseau C'est en visuel Et ouais C'est beau la technologie Alors j'ai dit que non Avant d'aller à Noveria J'ai dit qu'on retourne à la citadelle Commando Départ imminent Décontamination en cours Donc on va faire un petit tour A la citadelle Décontamination en cours Décontamination en cours On aurait pu mettre Temps de chargement Ce serait la même chose quoi Et puis décontamination De quoi Décontamination en cours C'est pas comme C'était parti sur la planète Des Krogan Ok Aller-y vite Nous n'avons pas beaucoup de temps Détendez-vous Commandant Content C'était incroyable. Après tout ce temps, toutes ces études, je n'aurais jamais rêvé. Désolée, les images étaient tellement nettes. Je ne pensais pas que cette expérience aurait pu être si... intense. Votre force de volonté est remarquable, commandant. Un esprit faible aurait été anéanti parce que vous avez vu et enduré. Allez, ne tournez pas autour du pot, qu'est-ce que vous avez fait ? La balise d'Eden Prime devait être sérieusement endommagée. Il manque une grande partie de la vision. Les données transférées dans l'esprit du commandant sont incomplètes. Vous avez dû voir quelque chose. J'ai pu interpréter les données encodées dans la vision, ou du moins ce que j'ai pu en voir. Mais il manquait quelque chose. Sa reine doit avoir les éléments qui nous manquent. Peut-être a-t-il trouvé une autre balise ? Si nous parvenons à récupérer les données manquantes de votre vision, je pourrais... Désolée, le rite de communion est épuisant. Je devrais aller à l'infirmerie pour me reposer un moment. Moi je vais bien. Vous êtes sûr que ça vient du rite ? Moi je me sens bien. Votre rôle dans la communion est passif. C'est à moi de pénétrer votre esprit pour m'immerger dans vos pensées. Ce genre de choses est plus difficile qu'il n'y paraît. Le subconscient humain résiste instinctivement à cette intrusion, commandant. Une forte personnalité comme la vôtre rend la tâche encore plus ardue. Nous avons terminé. Rompez. Allez, tout le monde au bistrot. Yeah ! Le rapport sur Feroz est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation ? On va faire une petite relation, allez-y. Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Commandant, exogénie aurait dû nous avertir au sujet du taurien. Cela nous aurait facilité la tâche. Vous auriez pu le capturer pour que nous puissions l'étudier au lieu de le détruire. La seule raison d'étudier ce genre de créature est de trouver un moyen pour la tuer. Bien sûr, la tuer. C'est ainsi que vous, les humains, raisonnez face à ce que vous ne pouvez pas comprendre. Le taurien était une forme de vie primaire qui asservissait et tuait des civils innocents. Oui, je suis sûre que vous avez bien fait, commandant. Mais malheureusement, la colonie n'a pu être sauvée. Je suis étonné, Shepard. Feroz était une colonie humaine. Je vous aurais cru prêt à tout pour sauver vos congénérés. Oh, je m'en fous. La mission passe avant tout. Il faut parfois faire des sacrifices, commandant. Non, non, non. Ce n'est pas parfois, c'est tout le temps. Au revoir, commandant. Nous attendrons votre prochain rapport. Il faut tout le temps faire des sacrifices. Une mission réussie, c'est une mission avec des sacrifices. Sinon, ce n'est pas rigolo. Nous voilà repartis. Il y a les cadres de la galaxie. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. De toute façon, je voulais y retourner dans la citadelle. Une priorité absolue. Je vais la prendre dans la salle des transmissions. Mais j'en viens de la salle des transmissions. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Quel genre d'informations ? Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la Travay. Je vous écoute. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Et oui, vas-y. Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Ah ouais, donc en fin de compte, les spectres font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Tant qu'il y a des résultats, ils s'en foutent. Je préfère une mission n'importe où, ils s'en foutent tant qu'il y a des résultats, ok. Bon, on va faire un petit tour à la citadelle pour essayer de veiller quelques quêtes. Aller troquer un peu avec les autochtones. Vendre mes armes en surplus que j'ai, enfin tout ça, histoire d'être paré pour les prochaines missions. Parce que là, j'ai un peu un équipement dégueulasse. Non, non, on va aller à la citadelle. Ah, l'astéroïde X57. C'est l'extension perturbation à 90 000 pieds, on la fera. On la fera. J'avais acheté le DLC à l'époque, et là je l'ai téléchargé pour vous pour qu'on puisse le faire, parce qu'elle est pas mal cette mission. Oui, cap sur le système. D'ailleurs, je trouve que l'avant du vaisseau, il a une tête de guette. Je sais pas si c'est fait exprès. Encore ? Encore ? Génial. Non, 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 je suis plus un humain, je suis un spectre, mon gars. Je suis au-dessus de vous, là. Fais ce que je veux. Alors, on a déjà fait un petit tour à la citadelle. Atterrir. Non, mais il ne faut plus compter sur moi, les mecs. Je ne suis plus un humain, je suis un spectre. Je suis au-dessus de vous, je suis... L'évolution naturelle. Et je tue tout le monde. Pour ma mission. Encore un bel atterrissage de la part de Joker. Il n'a pas une rayon, mon vaisseau, encore. Il est tout propre. Tout beau, tout propre. Allez, on va ressortir, et on va se retaper le chargement. Mais moi, il y a moins de chargement dans les autres Mass Effect, quand même. Le premier, la vache, il est blindé de chargement tout le temps. Mais bon. Il n'est plus tout jeune aussi, le problème Mass Effect. Euh... Hum hum. Allez, je vais prendre Vrex. Et Garus. Même si Garus, il ne sert pas à grand chose, il ne fait que mourir quand on est en mission. Il se prend trois balles, il claque. Et puis Vrex, je dois avoir des points d'expérience à lui filer. C'est acheter du matos un peu mieux que ça, quand même. Alors, oui, commando. Ah, puis je ne sais pas, j'ai huit points à lui attribuer. Hum. On va monter l'intimidation. Pouvoir et attaque augmente la santé. Hop. Réanime les coéquipiers hors combat avec 15% de leur vie et 40% de leur bouclier. Ok. On va monter, alors. Lévitation, parce que c'est vraiment cool. Améliore la zone d'effet et la durée et le délai d'utilisation. Nickel. On va augmenter projection. Augmente la zone d'effet et la puissance et les délai d'utilisation. C'est très bien. Et on va monter le pistolet. Voilà. Six points pour notre ami Garus. Formation d'assaut, ça me paraît pas mal. Ouais. Ouais. Voilà. On va lui augmenter un peu si Buki va être plus résistant. Et on va augmenter. Hop, le fusil d'assaut. Vas-y, on va bien augmenter le fusil d'assaut. Notre copain, 26 points pour Vraix. Vas-y, on va se faire plaisir. Foudre Krogan. Tac. Tac. Voilà. Aptitude physique, augmente la santé de 10%, 14%. Pouf ! Immunité renforce la protection de votre armure et diminue donc les dégâts que vous subissez. Ok. On va monter le fusil d'assaut. Voilà. Jusque là. Là, c'est pareil. On lui booste un peu. Son fusil à pompe. Vous savez quoi ? On va rien lui mettre dans ses capacités déchirures barrières. Et on va tout mettre comme ça, une brute. Une vieille brutasse. Tac, voilà. Comme ça, Garu, c'est la grosse brutasse de base. Comme on les aime. Ah, mais j'ai un meilleur flingue. Tac, on va te l'équiper. Oui. On va changer les modes. J'ai pas d'armure... Non. Turienne. J'ai rien du tout. Oh, fusil à pompe. Je vais te mettre celui-là. Il est un peu mieux. Les fusils de précision. Ah ouais, bah je vais te mettre celui-là. Le Naginata. Parce que je vais te filer un peu de tir à précision. Toi, tir de précision, t'en fous un peu. Toi, ce qui compte, c'est... Ta mitraillette. Ouais, on met les modes. Et un bon fusil à pompe. Voilà. Et on va te mettre des modes. Capteur. Absorbe et dissiper la chair normalement. Ouais, on va mettre ça. Comme ça, tu pourras tirer plus longtemps avec ton fusil à pompe. Est-ce que j'ai une belle armure pour mon crogan ? Ah, celle-là qui est mieux. Oh non. Non. Il n'a pas le droit de porter une armure comme ça, quoi. Oh non, elle est dégueulasse, putain. Putain, mais c'est une honte de faire une armure comme ça pour un crogan. C'est dégueulasse. Non, je déconne contre Amiral. Qu'est-ce qu'il veut ? Contre Amiral Mihailovic. Cinquième flotte. Nous ne vous attendions pas, Amiral. J'aurais fait préparer un m'accueil officiel. Épargnez-moi les civilités. Bon, lui, t'as une tête de con, toi. Je commande la soixante-troisième flottille de reconnaissance. Vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai. Sauf que le conseil a mis ses sales pattes, ses griffes, ses tentacules. Tout ce que vous voulez sur le vaisseau. Et sur vous. Je serre toujours l'alliance, Amiral. En tant que spectre, je ferai valoir nos intérêts auprès du conseil. Vous n'avez pas oublié la couleur de votre sang, Shepard ? Et quand vous jette en pâture au conseil, passe encore. Question d'opportunité. Et ce qui me dérange, c'est ce gros tas de ferraille informe. Oh là là ! Ce vaisseau nous a sauvé la vie une bonne dizaine de fois, déjà. N'exagérons rien. J'ai lu vos rapports. Cette petite expérimentation nous a coûté des milliards. Nous aurions pu faire construire un croiseur en lourd avec tout cet argent. Mais non ! Il fallait faire un mi-ami avec les Turiens. Et gâcher de l'argent dans cette chimère commune. Je viens en inspection, commandant. Le Normandie est un vaisseau de l'Alliance. Je veux voir s'il est à la hauteur. C'est possible. Mais il dépend de la citadelle désormais. Oh, je peux pas lui tirer dessus, s'il vous plaît. Dans les genoux. J'ai dû m'en entendre, Shepard. Je rêve où vous vous opposez à moi. Parfaitement. Ce vaisseau est la propriété du conseil. Alors je vous serai gré de quitter cette coupée sur le champ. Comme il vous plaira, commandant. Oui, mais fais un rapport. Vas-y, fais un rapport. C'est pas possible. J'ai même plus le droit de tirer sur qui je veux maintenant. Non, mais non, mais... Vrai que c'est pas possible d'avoir une armure comme ça. C'est pas possible. Ils avaient pas le droit. Déjà, le Turien, putain, les Garus. Ils ont mis une vieille armure jaune dégueulasse. Mais le Krogan, il fout un mur blanc et rose, quoi. Blanc et rose, merde. Vrai que c'est un Krogan, c'est un guerrier. C'est un survivant. C'est pas un mec qui se trimballe en blanc et rose dans la galaxie. D'ailleurs, ça semble à quoi ? Un Krogan tout nu. J'ai toujours demandé si c'était une vraie bosse, comment était leur bosse derrière. En cherchant un peu sur le net, je dois pouvoir trouver un Krogan tout nu. Sur des dessins un peu... un peu bizarres. Et puis, je n'ai toujours pas visité la cabine de Shepard. Peut-être que j'y aille. D'accord, allez, je vais faire ma star. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain ? Oh, c'est... Je me dis que c'est le même boulot avec des responsabilités différentes. Je porte toujours l'uniforme. Pourtant, il y a un fossé entre défendre les intérêts de l'humanité et ceux de la citadelle. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la terre. Je crois que le conseil est assez malin pour ne pas me demander d'aller contre les intérêts de mon peuple. Je suis certaine que nos spectateurs seront ravis de l'entendre, commandant. On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire ? Le Normandie est le fleuron de la technologie humaine. A l'instar de nos porte-chasseurs, il prouve aux autres races que nous sommes capables d'être créatifs. Vous m'en voyez ravi ? Certains pessimistes prétendent que l'Alliance ne fait pas le poids contre la flotte turienne au hasard. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué ? Mademoiselle Al-Gilani, vous voyez mon uniforme ? C'est celui de l'Alliance. Je ne vous reproche rien, commandant. Après tout, les ordres sont les ordres, même s'ils viennent d'Aliens. Commandant, selon vous, qui est responsable de l'échec de la colonie de Feroz ? La société Exogénie connaissait pertinemment les risques quand ils se sont installés sur Feroz. À croire qu'ils comptaient même là-dessus. Si je ne m'abuse, Exogénie fonde ces colonies là où elles pensent découvrir des artefacts extraterrestres. À la lumière de vos récentes expériences, pensez-vous que la communauté galactique accordera un jour à l'humanité le respect qu'elle mérite ? Vous avez déjà lu Machiavel ? Ils pensaient qu'il valait mieux être craint qu'aimer. Encore quelques dizaines de cuirassés et je vous assure qu'on sera respectés. J'espère qu'ils se souviendront de ça quand ils voteront le prochain budget pour la défense. Une dernière question, commandant. On prétend aussi que vous seriez à la poursuite d'un spectre renégat appelé Saren. Un commentaire ? Je vais te la fermer, moi. Aïe. C'est lui qui est derrière l'attaque de notre colonie d'Eden Prime. Une fois son application prouvée, on m'a chargé de le ramener. C'est très étonnant, commandant. Officiellement, Eden Prime a été attaqué par des synthétiques rebelles. Bonne chance pour votre mission. Merci de m'avoir accordé un peu... J'ai fait vraiment le gros xénophobe terrien, quoi. Les humains, c'est tout. Et les autres races, et plus la mort. Alors la carte, elle est où ? Carte, carte. Où est-ce qu'il y a le mec qui vend du matos ? C'est là l'intendant, c'est de l'autre côté. Ils vendent un peu de matos. On va voir si en explorant quelques planètes, j'ai eu assez d'argent pour m'acheter un peu de matériel. Allez, qu'est-ce que tu vends de beau ? 320 000, j'ai combien ? J'ai 37 000. J'ai 37 000. Il faudrait une armure légère. Comparée avec celle que j'ai. Ah, les boucliers sont mieux. Les boucliers sont mieux. Ah, armure, médian, thurien. Ah ouais, ça le dit, il y a pas mal. Ce serait beaucoup mieux pour Garus. Et armure... Pfff, armure lourde, on peut mettre un Krogan. Où est mon armure lourde, Krogan ? Voilà. Ah, 50 000, mince, j'ai pas assez. Pour l'armure lourde, Krogan, et pour mon super pistolet non plus. Pistolet, dégâts 167. Ouah. Non mais elle est nulle, hein. Leur armure est nulle. Ah, Omnitech. Ah, c'est Garus. Ampli. Ah, j'ai déjà 5, 10, 5. Ouais, c'est la même chose. Ça me change rien du tout. La licence, c'est la même taxe pour le quartier mètre. Ouais, on va l'acheter. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va l'acheter. Pistolet 128. Non, le pistolet que j'ai est mieux. Alors, on a dit une bonne armure légère. Ah, je sais même plus ce que je porte, moi, tant mieux. C'est du léger que je porte avec ma classe. Ouais, c'est du léger que je porte. C'est du léger. Blablabla, alors. Fusil de précision, 278 de dégâts. Putain, le truc de fou. Ah ouais, mais ça, c'est les grosses armes, quoi. Il va falloir que j'économise avant de pouvoir m'offrir ces petits bijoux. Non, j'ai pas assez. Armure lourde humaine, je porte pas. Armure légère humaine. Est-ce que c'était celle-là qui était mieux ? Ouais, je perds un peu en résistance. Par contre, je gagne en boucle. Ouais, elle est pas vraiment mieux. Je gagne un poil en bouclier, mais je perds en résistance et en protection biotech. C'est pas terrible. C'est celle-là qui est vraiment mieux pour le Thurien. Hop, ça c'est pour Garus. Et puis c'est tout. C'est déjà pas mal. Équipement, on a dit pour Garus. Une nouvelle armure. Est-ce qu'elle est plus jolie ? Ah, elle est quand même plus jolie, ouais. Elle claque plus. L'armure à Garus. Euh, nous, on va aller... Alors, il faut que j'aille au truc diplomatique, voir... Alors, je sais plus quelle race. Site du Présidium. Et je veux aller... Aux ambassades. Je crois que j'ai une quête à valider par là. Je crois. Pourquoi faut que j'aille parler à lui ? Bon, y'a rien. Parle-moi des ambassades. Hop, je passe vite fait parce qu'il n'y a rien. La pressante est celle de votre propre... A bientôt. Non. Hop, je range mon pistolet. On va peut-être pas s'amuser à tirer partout. Dans la citadelle... Ah, voilà, c'est au bout. Salon des ambassades. J'aurai la citadelle. C'est vrai que c'est propre, la citadelle. Il n'y a pas un papier qui traîne par terre. Alors, est-ce que ça serait pas elle ? Si. Je vous connais. Non, c'est pas elle. Vous êtes le commandant Shepard, le spectre humain. Puis-je faire quelque chose pour vous ? Vous êtes Nasana, c'est bien ça. J'ai rencontré votre soeur, Dahlia. Et les choses ont plutôt mal tourné pour elle. Comment ? Vous voulez dire qu'elle est... Ah ouais, c'est moi qui ai flingué. Dahlia est morte, Nasana. Et je sais qu'elle vous faisait chanter. Moi qui avais inventé toute une histoire pour vous convaincre. À quoi bon maintenant, hein ? Vous vouliez vraiment tuer votre soeur ? Si les autorités avaient découvert que ma soeur était une criminelle, j'aurais été considérée comme un élément dangereux. On m'aurait relevé de mes fonctions ou mise au rencard le temps qu'elle soit appréhendée. Je vais effectuer un petit versement sur votre compte. C'est ma façon à moi de vous remercier. Je suis sûre que la somme vous conviendra. Bah non. Gardez vos crédits. Je suis un spectre, pas un vulgaire mercenaire. Mais si, je décrédit ! C'est vrai. En revanche, je peux vous donner accès au dernier prototype de modification à Sari. Je vais vous rajouter à la liste des clients privilégiés de notre fabricant. Croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Au revoir, Shepard. C'était un plaisir de traiter avec vous. Donnez pas de crédit, il m'a quand même pris presque 5000 crédits. Ah, n'importe quoi. Non, non, ne me donnais pas de crédit, surtout. Boum ! Allez, 5000 quand même. Alors, pourquoi est-ce que j'ai un truc, là ? Ouvrir le journal. Oh, là, j'ai tout ça à faire de planquer. Ah, il y en a 21 à scanner, j'aurais déjà scanné 12. Ah oui, ça, je trouve les... On s'en fout. Alors, un est devenu... Allian situé sur Sélénée, la lune terrestre. Ok, bon. On va peut-être faire ça, filer un coup de main... Comment elle marche, elle ? Elle ne marche pas, elle se déplace en lévitation. Style. Moi, je ne marche pas, je lévite. Et si vous n'êtes pas content, c'est la même. Donc, on avait dit qu'on allait faire un peu de vide dans notre équipement. Parce que c'est un peu le Dawa. Une armure lourde. Ah, peut-être pour les deux autres. Enfin, Turien, armure légère, il n'en veut pas. Ok. Ok. Comme ça, j'ai en viré. J'ai viré toutes les armures turiennes pour le monsieur Krogan. Cette armure est pourrie, on vire. Cette armure est pourrie, on vire. Et voilà. On a déjà fait un peu de place. Non, on va aller au secteur. Non, on va aller au présidium. Et on va aller, on va aller, on va aller. Mince ! Il est déjà où, le vaisseau ? Dans la tour de la citadelle, au niveau du SCC, je crois. Quelque chose comme ça, n'est-moi. On va aller faire une autre mission secondaire, histoire de monter de niveau. Peinard, parce qu'on est déjà niveau 22, je crois que le niveau max, c'est 50. Mais la montée de niveau va se ralentir maintenant. Ah. Qu'est-ce que j'ai là ? On va aller voir ce qu'il veut, on sait jamais. C'est le vice-amiral qui veut me parler ? Non, j'ai demandé. Commandant Shepard, je me trompe ? Je suis l'amiral Kaoku. Que puis-je faire pour vous ? Vous avez envoyé une équipe de reconnaissance dans le secteur Artemisto ? En effet, mais ils ont disparu il y a quelques jours. J'essaie de savoir ce qui leur est arrivé, mais jusqu'ici, l'état-major s'est défilé à chaque fois. Pourquoi cette question, commandant ? Ils sont morts. Non. Ouais, ça marche, mais c'est pas mon problème.